Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti dans une nouvelle game, ma deuxième game de saison 8 avec Sylla. On trade un petit peu les mains, on essaye de voir, on essaye de découvrir un petit peu cette map qui est extrêmement snowballie, de ce que j'ai compris c'est quand même énormément de snowball, faut faire attention, faut pas mourir quoi. Si tu meurs une fois, tu donnes un bon avantage à l'adversaire, un très très bon avantage, peut-être encore plus qu'avant, il y a vraiment énormément de jungle et j'ai l'impression que la cohésion d'équipe est importante, donc avoir un bon début de partie est important, avoir un personnage qui est fort dès le début. Sylla n'est pas connu pour être très très forte dans le début de partie mais il y a le nouveau starter qui permet de clean un petit peu mieux avec son 1, on va essayer de découvrir ça. Alors quand il s'agit du starter, je pense moi qu'il faudrait jouer, bon avec Sylla c'est pas forcément facile mais moi je pense qu'il faut commencer rouge mais je ne sais pas si le solo laner aidera le jungler donc je vais peut-être faire le starter qu'on faisait. Fin de saison 7 histoire de voir et peut-être qu'on testera tout à l'heure avec des viewers le starter que j'aimerais bien faire. Moi j'ai fait deux games, j'avoue que j'ai arrêté à cause des décos mais je suis perdu. Ah oui il y a des décos, il y a des crashs, en même temps on est à deux heures depuis la mise à jour à peu près. Et moi j'ai fait une game pour le moment. Ça s'est bien passé, c'était la petite game server. Let's go ! Alors Sylla, Sylla on fait pas ce starter là, Sylla on fait pas du tout ce starter là, on fait ce starter là. Et derrière on part sur le début de la lance de désolation qui est complètement broken. Ensuite on prend deux potions de vie et une potion de mana, je pense quelque chose comme ça. Ça ça donne pas de mana. Ah si ça donne de la mana, bah si c'est cool alors. Et on va acheter une purification. Voilà puisque là ça change pas énormément. Ça change pas grand chose pour le moment. C'est un petit poséidon en face de moi donc un perso qui dépoche énormément. Donc le speed il est là. Ok le speed il est là. Donc comment je peux le lancer ? Ah non je peux difficilement le lancer à travers le mur ici. Il faut que je lance largement avant. Et il pop collé au mur je crois. Il pop à peu près collé au mur. Fenrir n'est pas là mais Fenrir est un relativement bon jungle. Il est parti Ace of Jungle qui permet d'avoir le Seeker of Jungle en anglais qui permet de voir les wards. Il faut que tu te mine le cul parce que ça pop à 20. C'est un Fenrir. Normalement il a pas trop de problèmes. Vous voyez ma rune là elle recharge. Elle est à 9 stacks, 10 stacks. Elle sera à peu près à 13 quand je vais le lancer. 14. On lance. Hop. Est-ce qu'il fallait attendre ? Je pense pas. Je pense qu'il fallait mieux le lancer tout de suite. Poséidon a essayé d'aller faire son rouge tout seul. C'est ça le délire qu'il a fait ? Ok donc là normalement je devrais aller chercher mon rouge tout seul. Mais est-ce que c'est judicieux ? Non c'est pas judicieux. On va déjà préparer le 2 ici. On entend le jungler. On entend qu'il y ait quelque chose à droite là. C'est bizarre et... Qui c'est qui est là ? Mercury. Ah oui mais oui. Mon rouge il est de l'autre côté. Ils font beaucoup plus de corps que nous. Oui ça a été complété. Mine-toi. Allez on y va. Là. J'ai call la présence du Mercury. Je vais les laisser gérer. Je les call avant. J'espère qu'ils vont pas se faire avoir. Alors là le fait de le call ça passe. Dommage. Il faut essayer de vite foutre ça sous tour. Il arrive. Je me call là pour essayer d'avoir l'XP. Ah bah c'est bien ça. Il a rage kit ? Non il a planté. Ah non il mène un 0 il a pas rage kit. Il a ce qu'on appelle planter. Il faut juste que je clean et ensuite que je me barre je pense. Ok. Comment ça se fait que j'ai régéné autant là ? Bizarre. 3-0. Ça va bien mais restez pas là. On a du retard sur les rotations. Est-ce que je peux faire mon rouge tout seul parce que là Mercury pourrait très bien être dessus. Ah c'est long à faire quand même pour une Scylla. C'est toujours la même merde. Je pense que j'aurais pu avoir un point de plus. Aïe 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 qu'est-ce qu'on a mal. Aïe aïe aïe. Parfait parfait on est six. Il y a les mid-arpy de droite. Elles ont pas été fait je pense. Parce que Mercury était parti dans la jungle de gauche. Ah si elles ont été faites. Alors la question c'est le sort peut-il encore se charger une fois qu'il est lancé elle a besoin d'aide on y va alors c'est beaucoup de chemin je crois que c'est juste pour venir rapidement je vais claquer ça Parfait parfait tu veux qu'on gank la solo mais on peut pas ganker toutes les lanes il faut qu'on gank la dc parce que la dc était dans la merde il a plus de support alors maintenant est-ce que ça clean relativement bien ça va encore nos bottes oui je sais je sais je vais les biens autour allez pas de dommage on est face à un truc qui peut nous poc ensuite on fait une lance de désolation et ensuite on prend une petite potion on retourne sur la ligne tranquille oubilou il push rapidement mais maintenant qu'on a les bottes de mage normalement c'est du one shot je pense pas encore est parti faire les mid arpi ou sur son rouge c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est un peu plus respectable c'est un peu plus respectable dommage c'était tentable je savais qu'il allait changer de trajectoire mais je pensais pas autre manière aussi rapide il a pas beaucoup de mana et je sais pas s'il a la marée haute on rappelle hein s'il est en haut de marée il fait plus de déja ah oui salut ok on se casse on se casse pas il a plus de il a plus d'ulti on se casse pas merci pour l'aide mon bon petit fenry moi j'ai pas les gold pour la lance de désolation malheureusement j'ai la flemme d'attendre j'aurais peut-être dû attendre les vgs ça va en soi c'est plus à apprendre et faire les commandes de rire ah bah il y a une c'est un mobile il faut un degré de connaissance faut passer du temps quoi j'ai 2000 heures j'ai combien j'ai 2000 heures de jeu sur paladin sur smile je vais en avoir moins je peux décaler mais je vais décaler par un chemin safe je suis obligé d'utiliser mon escape pour essayer d'arriver plus vite mais t'es pas out of mana t'es pas du tout out of mana arrête de foutre de ma gueule je peux lancer un sort encore tu vois c'est ça que je veux dire parfait on va retourner au mid je prends chair et je serai faut que je fasse attention kraken de poseidon faut que je fasse genre que je veux pas défendre ma lane et que quand elle est sous tour là à ce moment là je pop et je la cligne c'est une belle game hein malgré que le rs soit pas là on fait une bonne game c'est moi ou les ennemis c'est des chips euh ouais la saison ça y'a plus de burst ouais parait que tu veux dire c'est des chips parce qu'ils jouent mal bah c'est de la casu hein c'est pas de la ranquette c'est bien parce que c'est rigolo ah j'ai mourir my bad my bad my bad my bad bah please c'est compliqué hein on a un AFK ARES on a un AFK forcément on a une infériorité numérique sur à peu près toutes les actions c'est logique la tour à la pas la tour ça pardonne pas oui je fais une erreur paf permetteau ah les stacks se font pas quand on est mort c'est que quand on repop il faudrait voir quoi on voit que dalle quoi le problème c'est qu'on voit véritablement que dalle on a pas de support pour ward donc forcément c'est compliqué on a besoin d'aide on peut l'aider on a besoin d'aide on peut l'aider on va faire le scorpion après hein on s'en fout bon je peux le faire tout seul mais il va chercher J'vasse ma jamais spirituelle les bières arrivent quand ? pas trop longtemps j'peux me permettre de lancer mon sort aime mieux casser Je pense qu'il va venir à gauche On va bâton de Tahiti Il est où ? Bâton de Tahiti maintenant C'est parti Je vais utiliser mon escape pour réussir d'arriver plus vite C'est parti 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 Let's go On positionne une ward là On va lui voler son corps Tu es greed là On l'a mis Dommage J'ai pas réussi là-bas Maintenant il faut se barrer Ils vont repop C'était tentable C'était tentable Hum C'est pas passé Hum Bâton de Tahiti Après on va faire très très mal Parce que là on a pas encore beaucoup de pénétration Faudra aller l'aider Elle est restée Elle aurait dû se barrer Merci Merci beaucoup pour le don Merci beaucoup Merci beaucoup Je pense qu'il va greed pour prendre la tour Non 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 il gritte pas Je vais chercher le buff On va chercher mon rouge On a 30 secondes On a 30 secondes Quand un buff tombe sur le sol On a large avant le temps On va commencer à galérer Puisqu'on a une infériorité numérique On le rappelle Il reste qu'il s'est barré Level 3 Donc c'est pas facile Poseidon au mid Mais il est devant partout là Je peux tenir Je peux tenir Je peux tenir Il n'y a pas de soucis Je peux tenir ça Je peux tenir le kraken Il n'y a pas de soucis Compliqué Bâton de Tahiti terminé On va faire très très mal Je rappelle que le bâton de Tahiti Donne 10% de pénétration maintenant Donc c'est un peu débile Merci beaucoup pour ton ton Je n'ai pas eu le temps de voir le texte Je ne le vois pas mon stream là Je suis en train de tryhard Pour essayer de rattraper le fait qu'on a un jour de moins Ouais mais est-ce que je peux Est-ce que je peux t'aider sur Mulan Allez Gide J'ai Bidze mais je me suis trompé de touche Si j'ai Gide le Kraken ça va je m'en sors je pense derrière Allez les potes Oh my god mauvaise touche J'ai encore du mal parfois à appuyer sur G quand je dois appuyer sur F Enfin quand je dois appuyer sur G Parce que j'ai le doigt sur D quoi Enfin j'ai le doigt sur 1, 2, 3, 4 plutôt G c'est loin quoi Merci Epsios Putain c'est un don de 200 pales J'avais pas du tout vu Il y a quelqu'un qui a dit il va lucider Ah bah oui là je pensais que c'était un don humain Pas un don de malade Merci Epsios Merci beaucoup J'espère que tu vas bien Merci beaucoup Epsios Je suis en train de tryhard 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 My life Oui ça va toujours merci Ah bah tant mieux J'ai pas le temps d'aller chercher mon rouge Non j'ai pas le temps d'aller chercher mon rouge Forward Je suis level 20 en 19 minutes Ouais c'est pas dégueu Sachant que j'ai pas fait Vous avez le meilleur perso pour sécure un objectif Ok parfait Merde j'arrive Oh putain les dégats Je suis level 20 en 19 minutes Avec la 2-6 game En late game on sera en 4 contre 4 Il suffit juste que je mette un 6 game crush Je one shot quelqu'un Et on sera en 4 contre 4 Elle reste trop Vas-y Allez vite le Kraken TP sur Fenrir Nouvelle méta Allez Chope le Allez Chope le Chope le Et on est dans le level Pour poser des wards Sur le chemin Qu'ils en prennent Oh j'ai pas de bojo J'ai pas de bojo Ah dommage On fait du mieux qu'on peut C'est le plus important De toute façon je pense que je la mettrais quand même sur Youtube Cette vidéo est quand même cool Tu joues ni Mancroft ni Kronos Euh non pas besoin cette saison Euh je joue le burst Je joue le burst de la gemme spirituelle Regarde j'ai 10% de CDR ici 10% de CDR ici Avec mon Elixir j'aurai 40% Donc j'ai pas besoin de Il est dans la merde Quand on commence à avoir des golds de retard avec un joueur en moins C'est obligé d'avoir des golds de retard Parce que lui en gagne beaucoup moins Où je finisse mon éclat de pied En fait c'est gagnable mais faut que j'arrête de crever Merde c'est décalé Un petit kill c'est parfait 3 Mercury qui vit tout seul là Il me fait peur de Fenrir Mais bien sûr que c'est faisable Ah putain il est agide Vous pouvez pas gagner ce fight Faut que j'arrête de me commit comme ça Je peux pas Il est hyper facile à tuer là Merci Ils sont tous faciles à tuer là Allez Bien joué Please tu vas pas pleurer au KS On est 4 Ah il est de retour La race c'est de retour La race c'est de retour C'est bon on a gagné C'est bon on a gagné Il ne night Faut que je fasse des gold Faut que je fasse des gold putain on fait déjà 1051 what the fuck putain il me fait peur j'avoue qu'il saute lui ça fait flipper des trucs comme ça je crois que je me fais gank parce qu'on a aucune vision ça me stress j'aime pas quand on n'a pas de vision dans le jeu mais bon on a un joueur de moins donc c'est compliqué le harris est level 5 qu'est ce que tu veux qu'il fasse ça dans la partie il essaye quand même allez double kill tu peux pas la slow oh merde putain le knock up j'ai un besoin qu'il a duré peu de temps alberto qui revient dès qu'elle applique son contrôle je la chope merde j'ai réussi à rater ça merde mais il caire oh la la mais c'est une catastrophe quand je dois quand les sorts sont les plus faciles à placer du jeu je les rate les joueurs comme ça avec moi bah alors mercurie bah alors arcio t'es tout seul maintenant ça va être compliqué ah dommage que je rate tout 6k sur les karini les deux auraient été 6k bon allez faut pas tra... faut pas... faut pas... faut pas... faut pas... faut pas fail là dessus ok j'économise mon... on se met ça là je peux commencer à les préparer waouf burst hop 2700 de pognon on peut pas encore tout acheter hein si j'ai assez à votre avis je vends les bottes j'achète le myrdine le myrdine c'est cher comme item non ? le myrdine il est où bordel ? dans les items de... de... 2800 ah ouais j'ai pas assez putain j'ai pas assez les bottes c'est horrible j'ai pas assez 2300 ah j'ai bientôt je suis obligé d'AFK pendant un peu vendre ça ah il me reste 100 gold à attendre j'attends ah les gars je suis pété avec le myrdine derrière ça dionne bien plus que les bottes de mage ça me donne de la CDR je vais attendre pour avoir mon... mon elixir be careful faut vite que j'aille fight j'arrive j'arrive t'es bon ok sur le speed allez la nike qui a le gros défaut de croire qu'avec l'ARES elle va tenir faut qu'elle fasse gaffe l'ARES il est pas très utile pour le moment faut encore attendre je fais pas beaucoup de déliens là je suis prêt j'ai le gros là c'est pas mal c'est pas vraiment mon rôle mais il va sauter c'est pas grave il est mort 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 allez on a gagné pwaaaaaaaaaaah j'aime beaucoup la saison 8 dis donc ça commence bien c'est brut il joue plus en face il joue plus en face le match il joue plus en face qu'elle boule game buyaaaaah j'ai fié pas mal de censure on doit encore erraté réussir pouhou l'élixir de vitesses est permanent exactement l'élixir l'élixir de vitesses est permanent et boum et bah deux games de win pour le moment sur cette saison 8 qui commence très très bien sorry ah t'inquiète pas alberto on se doute bien que c'est pas forcément à sa faute peut-être dû au serveur je sais pas et boum on a fait une belle game c'était cool 17 kills bien le Fenrir a l'air puissant cette saison bien joué 36 000 de dégâts I hate this match the new map is horrible moi je l'aime bien la nouvelle map et bah moi je vous fais des bisous j'espère que vous l'aurez apprécié cette petite vidéo avec mon build saison 8 avec donc ici la pénétration du bâton de tauti à 10% les 20% ici plus les 20% les 10% en plus de l'éclat plus la pénétration de cet objet je suis à 40% merci beaucoup jerrokin pour le sub merci beaucoup pour le twitch prime d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le twitch prime sur les cartes tv donc là j'ai beaucoup de pénétration parce que là j'ai les 40% plus le proc de l'éclat obsidian qui fait que bah en fait j'ai plus j'ai 50% sur un spell toutes les 10 secondes plus les 10 de pénétration flat de la lance ce qui fait que c'est très bien je pense que si là je vraiment je ferais pas trop de divine ruine cette saison dessus je considère qu'en late game elle burst tellement que dit il ou pas on s'en fout donc donc très 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 belle très très beau très très bon truc et la lance de désolation rappelle quand vous obtenez élimination une assistance contre un dieu ennemi le temps de recharge actuel de la compétence réduit de 2 secondes et le temps de recharge actuel de votre ultime est réduit de 8 ils auraient pu faire 5 ils auraient pu faire 4 ils auraient pu faire 3 secondes ils auraient pu faire 2 secondes ils ont fait 8 c'est quand même assez incroyable comme sort quand même ça c'est broken en arès c'est le first item que vous devez faire sur tous les mages en arène je pense la lance de désolation et voilà moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube ciao